bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est question du film français l'annuaire réalisé par joste philippo dans le premier métrage donc déjà travail soutenir et réalisateur à soutien parce que vraiment pour un premier coup d'essai le mec il en impose vraiment là vraiment aller je vous le dis comme ça tout de suite vraiment aller voir le film est ce que c'est vraiment un travail c'est vraiment un premier coup d'essai c'est vraiment un tour de force il vendu quoi c'est vraiment le mec qui sort de totalement de nulle part en tout moment nulle part je me sens pas qu'on le connaissait déjà pour un quelconque au travail que ce court-métrage ou moyen-métrage je crois pas que son nom est déjà circulé quelque part dans le milieu c'est ma mais bref en tout cas allez voir mais je vois vraiment j'insiste déjà dessus parce que c'est vraiment un coup d'un coup d'essai de m le mec ce qu'ils ont déjà avec la nuit c'est vraiment incroyable donc je préfère vraiment vous revenir dès le début c'est vraiment un film à voir c'est vraiment un voilà quoi pour un premier montage le mec vraiment il a un style il a sa patte il a ses thématiques il a une bonne direction artistique on va on va développer un peu plus bien entendu mais vraiment comme ça je vous le dis vraiment allez le voir c'est de la bombe donc en rôle principal on retrouve donc celui-là Marie donc de la comédie française donc dans le rôle de Virginie donc d'une donc de la mère de famille donc l'héroïne du film si vous référez Sofiane Camès donc qui joue carré donc un ami de la famille marie d'abord non qui joue Laura pareil cette gamine-là elle est prometteuse voilà elle a vraiment un fort caractère une sorte parce qu'elle est dans le film ça pareil on y reviendra mais vraiment c'est elle est excellente la gamine et Raphaël Romand qui joue Gaston le plus jeune fils donc entre parenthèses le plus innocent quoi celui qui comprend le moins ce qui se passe autour de lui le film a quand même eu pas mal de distinction donc festival international donc du film de Catalogne en 2020 donc il est le prix spécial du jury meilleure actrice pour Sofiane Maïm et vraiment c'est mérité parce qu'elle a vraiment une prestation incroyable dans le film vraiment ses mères qui se dévouent corps sa famille qui va un peu nourrir une obsession un petit peu malsaine pour les sauterelles on va y revenir mais vraiment c'est très bien joué festival international du film fantastique de Gérard Armé en 2021 donc prix de la critique et prix du public voilà bon c'est un peu un film de genre France c'est un film de genre donc on comprend sa place dans ce festival de Gérard Armé qui est un festival donc pour les films de genre justement d'ailleurs le troisième film de genre à la nuit après donc après Oxygène et après Méran donc d'Alexandre Aja et Mathieu Turi donc on a un troisième à l'étaire de genre apparemment en la personne de Joseph Philippot donc c'est que c'est cool le film à français prend de plus en plus de couleurs horrifiques un petit peu de genre donc c'est cool et enfin il a été il a été sectionné donc pétaine de canne 2020 sélection la belle donc semaine la critique donc vous voyez quand même que le film a globalement été bien reçu a globalement été bien accueilli et ça ça fait plaisir point pitch maintenant donc pour sauver son exploitation de la faillite virgine donc mère de famille élève en seul ses enfants décide de se renseigner dans l'automoculture donc plus précisément dans l'élevage de sauterelles comestibles peu à peu donc la terre-mère va donc un air aussi tranche que l'optionnel avec ses insectes elle doit leur faire face à à l'hostilité et à l'incorporation donc de ses franches et de ses paysans voisins voilà à noter que le film a été a été distribué par Caprici film et par The Joker film donc quand même des distributeurs assez renommés et assez efficaces et c'est vrai que le film a globalement été bien distribué il y a quand même beaucoup de monde qui l'a vu les retours sont assez bons donc globalement c'est un film qui circule bien voilà le bouche à oreille il a été vraiment efficace le film il est bien distribué partout surtout dans des 10 films de Provence mais bon là encore c'est un peu normal parce que c'est ce genre de film là il se distribue le mieux dans les grandes villes donc dans les dans les grandes dans les grandes métropoles donc ça c'est pas mal mais globalement il y a un bon bouche à oreille les critiques sont positives donc eh ben moi je m'en rajoute une des critiques positives et encore une fois donc je vous dis c'est de la bombe écoutez j'y suis allé sans en entendre grand chose voilà parce qu'encore une fois le bouche à oreille et chaque collègue me suis dit ok je vais m'y intéresser je vais aller voir ce que ça vaut puis waouh je suis ressorti la scène en mode waouh 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 vraiment pas mal vraiment je suis j'en suis ressorti presque les somme à nourrir parce que c'est un film quand même qui est pas facile à voir il y a vraiment des plans il y a vraiment des scènes marquantes il y a vraiment des scènes choquantes où le mec il va vraiment oser choquer quoi il va vraiment oser aller loin dans la malte et dans la malte nature voilà dans cette atmosphère un peu tangible un peu tendu un petit peu un petit peu obsessionnel avec ses l'insectes voilà c'est ça il va il va presque être dans le morbide il va vraiment presque être dans le gore voilà il ya des images pas facile à voir donc j'ai envie de dire je dirais bien un peu sensible à abstenir mais j'ai envie de dire bon il ya deux trois images dans le film un peu choquante mais waouh quoi le le gars il ose vraiment il ose vraiment aller très loin de détruire l'entrage donc j'espère que le mec il n'a pas misé trop gros pour se marier coup d'essai et que ses prochains films seront mauvais parce que vraiment ce mec là je vais le suivre j'irai voir ce prochain film parce que c'était vraiment un film avec des thématiques intéressantes voilà on pense que c'est juste un drame familial mais non c'est un peu plus loin voilà c'est un drame un peu en dire mental un peu sociétal voilà qui trouve un peu de la crise de la famine voilà d'une mère de famille voilà qui se dévouent corps zem à sa famille à ses enfants voilà on sent que c'est une mère qui essaie donc d'être présente pour son fils voilà qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe pour sa fille donc il subit un peu les moqueries de ses camarins de classe et de ses voisins parce qu'apparemment ils ont un passé un petit peu un petit peu fragile etc avec avec leur 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 enlevage quand ce qu'ils aient de faire avec leur agriculture et là on sent que la mère voilà elle se dévoue elle a du mal un peu à trouver des clients enfin bref financièrement c'est un petit peu la galère donc voilà c'est un film un peu qui traite un peu des problèmes dans le monde de la société des difficultés financières des problèmes quotidiens si vous voulez voilà un des problèmes un peu que beaucoup de gens rencontrent au quotidien et c'est intéressant que ce film justement il sorte à cette époque là parce que c'est vrai que là on sort tout juste un peu de la pandémie donc voilà où il y a beaucoup de gens qui ont souffert un peu de la fermeture de leurs entreprises donc qui dit fermeture de leurs entreprises donc problème financier donc problème un peu sociétal donc c'est vrai qu'il y a tout un rapport mais là c'est en compétition parce que là c'est vis-à-vis donc d'un point de vue d'un point de vue d'un film de genre allez parce que le film va vraiment d'aller dans quelque chose d'assez psychologique vraiment du point de vue de la mère ça va d'aller dans quelque chose d'assez psychologique d'assez malsain voilà on va voir un peu cette mode de sauterelle et même elle la façon dont elle va se dévouer un peu sauterelle voilà la façon de ce qu'elle va être prête à faire en fait pour vraiment booster un peu son élevage et tu te dis ah ouais d'accord elle a eu ce qu'elle a etc c'est vraiment c'est morbide et tu te dis waouh quoi c'est hyper c'est hyper chaud c'est hyper lourd c'est pas un film facile à contrairement à ce que beaucoup peuvent penser c'est pas un film qui est facile à regarder c'est vraiment un film qui traite de problèmes importants et qui va un peu dériver dans quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus psychologique de beaucoup plus lourd avec vraiment le même le ton est à se renforcer les images à loin et plus sombre la famille elle va péter la famille le pétain câble même la fin c'est ça c'est d'art quoi c'est c'est pas c'est pas du tout un film gay quand même là à la fin tu te dis waouh les couleurs hyper sombre l'histoire elle est hyper tumultueuse c'est pas facile à regarder enfin c'est un film vraiment qui transmet qui transmet beaucoup qui a beaucoup à raconter qui a beaucoup à dire et qui en fait transmet d'âge sont importants c'est vraiment la nature qui se rebelle contre l'homme quoi bon là vous allez me dire bon c'est presque jurassic park que je vous dis voilà la nature un peu qui reprend un peu ses droits voilà c'est ça vous fait penser à jurassic park qu'à d'autres films un peu sur la nature mais effectivement il ya vraiment tout à part à ça quoi là jusqu'à où comment comment cette histoire va finir quoi comment pour le doux voilà ce qu'est ce que les promes d'argent amène à l'humain à faire quoi jusqu'à où la femme est prête à aller pour se venir à ses besoins pour se au besoin de sa famille jusqu'où elle va être prête à aller pour pour que ça marche quoi est vraiment ce qu'elle va faire mais c'est juste arrivé quoi il ya vraiment quelques images comme ça tu dis la vache où il ya de la souffrance si l'ours et tu dis waouh passé c'est chaud quand même même pour cette mais on a vraiment de la peine braille parce qu'on se dit mais mais waouh quoi c'est incroyable parce que à la fois c'est une mère dévouée et à la fois c'est une mère tu vois qu'elle peut être complètement un câble qu'elle est comme comment qu'elle est complètement usée psychologiquement qu'elle est fatiguée qu'elle était avec son truc qui marche et du coup elle est prête à tout quoi donc vous dit pas ce qu'elle va faire parce que c'est waouh c'est quand même important mais ce qu'elle fait là où elle en arrive pour que pour que ça marche et effectivement après ça marche mais comment après ça va dériver comment tout va basculer voilà ça va devenir presque un cauchemar après tout va tout va s'enjaillir tout va dériver au cauchemar ça va être horrible donc ouais la nuit est vraiment à le voir c'est un film hyper intéressant c'est costaud c'est lourd mais c'est bien écrit vraiment c'est bien écrit on ne s'y attend pas du tout c'est inattendu il y a une bande tension il y a une atmosphère vraiment qui est bien bossé niveau mise en scène c'est surtout vers la fin que ça va que ça que ça va jouer voilà il y a vraiment une mise en scène un peu pour qu'on puisse mesurer l'ampleur en fait du problème pour qu'on se dise pour que le spectateur il reste sur il reste le il reste le cul sur sachet et puis ils disent waouh c'est allé très très loin quand même voilà vraiment où on en est rendu donc vraiment il y a une mise en scène surtout vers la fin il y a un jeu de lumière et c'est même au niveau même au niveau du son il y a quelque chose d'important il y a une réduction parce que les sauterelles forcément ça fait du bruit c'est menaçant et va voir à quel point donc le son il va être renforcé un peu à quel point donc cette sauterelle commence à prendre vraiment de la place un peu envers cette famille voilà que les sauterelles et la fac commencent à un peu enfin il y a un point qui va se mesurer par rapport à la famille d'un côté donc en effectif par rapport à tout ça d'autre elle voilà tout ça va complètement donc dépasser cette famille qui ne pourra plus du tout gérer quoi au niveau des partenages il y a aussi quelque chose de très intéressant c'est qu'en fait on a trois quatre personnages différents on a cette mère donc jeune marie donc encore une fois je le répète elle fait une très bonne performance donc cette mère qui se dévoie voilà on sent qu'elle est elle est toute migration on sent qu'elle est toute pâle etc qu'elle en peut plus elle essaie d'être présente aussi bien pour sa famille donc pour son élevage voilà on sent qu'elle gère les deux et qu'elle a vraiment du mal voilà qu'elle est physiquement et mentalement à bout très clairement à bout de nerfs donc donc on a cette mère de famille complètement tiraillé voilà qui tente de jongler entre les deux qui tentent à à la fois donc de gérer les problèmes financiers et son élevage de sa famille donc c'est pas facile on a sophienne carré donc qui joue carré donc un ami de la famille donc très clairement voilà ils tentent de leur venir en mais sans grand succès j'ai envie de dire et puis on a marie narbonne qui jouera donc la plus jeune fille qui elle en fait c'est la fille entre parenthèses donc les témoins qui subit qu'on a qu'en amas parce que elle subit un peu les railleries elle est moquerie donc de ses camarades voilà le temps de vraiment elle parfois elle pète un peu aussi des câbles et puis on a donc le plus jeune fils donc gaston voilà qui lui est témoin mais il est encore un peu trop jeune pour comprendre il va être rapidement écarté de l'histoire d'ailleurs mais il est présent voilà son regard un peu innocent sur l'histoire et ça qui est le plus intéressant c'est que vraiment se mettre en un regard voilà il est là il est dans sa famille mais il ne sait pas trop quoi faire il ne peut rien faire il est trop jeune c'est en fait c'est un regard innocent donc on a donc on a donc on a cette héroïne qui est dévouée entre qui est dévouée et tirée entre deux choses on a donc la plus jeune et on a la plus jeune des filles qui est témoin et qu'on peut plus on a le petit garçon qui est innocent et qui sait qu'il n'a et qui ne peut rien voir dans cette histoire et puis on a donc le personnage donc est un peu extérieur au film mais qui quand même là et qui va tout de même en prendre un peu pour son grade après je ne dis pas comment une dernière chose il ya eu un rapprochement entre donc ce film et le chemin de David Cronenberg pour ça j'aurais pu j'aimerais y revenir très rapidement parce que j'avoue que c'est une marque auquel je n'aurais jamais enfin c'est un rapprochement que je n'aurais jamais pensé vers alors peut-être que c'est moi et que beaucoup l'ont fait que pour certains juste philippo il s'inspire il a eu une inspiration un peu chrono et chrono berguienne on veut dire mais moi je ne vois pas vraiment où il est un rapport entre ce cinéma là et le chemin de Cronenberg je m'explique la nuit et donc ça traite donc c'est un drame familial sociétal environnemental c'est un film de genre dramatique familial et qui va un peu et rien dans quelque chose d'un peu horrifique et c'est certes les films de Cronenberg c'est un peu de l'horreur aussi c'est vrai que Cronenberg il traite des choses beaucoup plus malsaines de lui Cronenberg voilà bon c'est un cinéma c'est assez particulier j'en parlerai peut-être un jour mais Cronenberg il traite il a plusieurs il a plusieurs thématiques un peu il a plusieurs thématiques récurrentes graphiques il a la il a la violence donc il traite principalement dans le film Art History of Avalon donc est organisé avec Viggo Mortensen notamment donc un très bon film que je vous conseille il traite beaucoup des pulsions sexuelles des pulsions meurtrières voilà donc le les des rapports que l'homme a avec la femme ou avec des objets aussi alors peut-être que vous avez fait que beaucoup en fait sur un branchement parce que Cronenberg il a fait un film qui s'appelle la mouche évidemment son film le plus culte son film le plus populaire donc avec évidemment John Goldblum et Janet Davis qu'entre mon film évidemment la mouche c'est très connu c'est bon c'est très lourd aussi hein c'est pas facile surtout vers la fin d'ailleurs mais peut-être aussi il y a peut-être ce rapport aux mouches sauterelles donc peut-être qu'il y a eu un rapprochement entre ces deux types d'insectes là mais c'est vrai que les thématiques à voir de Cronenberg et les thématiques à voir ici j'ai pas vraiment trouvé de rapport c'est pour ça que je tenais juste à me faire un peu cette petite notation parce que je me suis dit hein pourquoi il y a eu un rapprochement pourquoi il y a eu un lien une connexion de fait entre sim est ce que justement c'est avec ce qui est de la mouche est ce que bon c'est vrai que ici on a un rapport entre l'humain et la bête et l'insecte qui est fait et donc ce rapport qui est fait avec le film la mouche justement ou je sais pas je donc j'aimerais bien du coup avoir un peu plus de réponses et de et de réponses et de qui à ma question parce que vraiment quel est le rapport pourquoi ce rapport il a été fait entre ce film là et 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 justement qu'on est là je sais pas ce qu'il ya une est ce que beaucoup est ce que vous avez trouvé qu'il y avait une inspiration qu'on est dans ce film je sais pas vraiment peut-être qu'il ya il ya des rapprochements il ya que vous avez fait mais je suis rentré là parce que pour moi quand on a maître de la violence des pulsions sexuelles et meurtrières voilà il décricasse un peu l'esprit humain le corps humain pour faire quelque chose de vraiment morbide voilà c'est gore bon chronenberg voilà il lose tout quoi le gain n'est pas mort voilà ça il ya du sens c'est très gore c'est très morbide parfois c'est très lourd à regarder même le rapport qu'il a avec la sexualité etc voilà c'est c'est assez mal ça mais je sais pas voilà je vous avoue que j'ai pas compris ça franchement et j'aurais aimé que avoir un peu plus de détails en commentaire donc oui la nuit est très bon film français vraiment vraiment il ya de plus en plus de propositions intéressantes en matière de films français et ça bas ça fait vraiment plaisir vraiment je suis très content de voir que le film français devient de plus en plus intéressant et pertinent et de bonnes propositions donc encore une fois allez voir la nuit de juste philippo à la sainteur à suivre donc ouais donc j'espère que vous ira voir parce que le film est très bien reçu donc j'espère que vous ira le voir vous allez vous en vous en vous y intéresser et que vous aimerez voilà mais écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu n'est pas aller voir le film et on se traîne pour une nouvelle vidéo salut à tous